Voilà, tout commence et tout termine, mais une autre conscience. Mais en fait, il n'y a que Dieu qui vit en fait, il vit dans lui en fait. C'est comme s'il parlait à lui-même. Exactement, comme si on était dans un livre. C'est comme dans les paroles. Voilà, c'est comme si vous écrivez un livre avec des personnages. Voilà, Dieu dans sa tête, il y a un livre avec des personnages, sa tête, sa tête, peut-être. Il s'est écrit par le temps. Voilà. C'est l'écrivain, c'est le narrateur, c'est vrai. Pourquoi c'est l'électricien ? C'est le soir à Yéko Levaïmouna. Sauf qu'un livre, il n'évolue pas, il est esthétique. Plus ou moins, par exemple, moi j'écris des livres, quand on écrit quelquefois, les choses ne se passent pas de la manière dont on avait pensé auparavant. Oui, mais un livre, c'est l'expression de la pensée. Donc, nous, on est l'expression de sa pensée, nous, nous, on pense. On pense par sa pensée. Vous savez, il y avait une phrase de l'Avdée de Toussaint, mais quand même. Il y avait une phrase de Victor Hugo qui disait la pensée de l'homme et la... Non, la conscience de l'homme et la pensée de Dieu. Vous voyez ? Si un non-juif a eu cette conscience-là, d'expliquer ça, vous avez compris le terme ? Ça veut dire que ce qu'il pense, c'est ce que pense Dieu. Voilà, la conscience de l'homme, c'est la pensée de Dieu. En fait, oui, c'est extraordinaire, mais... Comment tu te lumières ça ? Parce qu'il a été au bout de sa pensée, au bout de son âme. Il a compris que c'était la première pensée. La première pensée de l'écriture de la pensée. Donc, en fait, Dieu pense à travers nous, mais ce qui est le miracle, c'est que... Si on revient à l'idée d'un personnage... Quand j'ai écrit un personnage dans un livre, je suis obligé, maintenant, je ne veux pas faire qu'il pense totalement différemment que vous. Tout à coup, je veux que ça fonctionne, quoi, les gens, ils ne vont pas croire. Tout à coup, je lui donne, je lui attribue une autre pensée totalement qui n'a rien à voir avec lui. Donc, j'explique pourquoi il arrive à cette pensée-là. Parce que sinon, il y a un problème, là, non ? L'autre chose, c'est pourquoi il est gentil ? Ah, mais pourquoi il est gentil ? Oui, il faut expliquer pourquoi il est gentil. Je ne sais pas, c'est un exemple de grossier, mais... Donc, un persiste, c'est-à-dire qu'il a établi notre pensée dans les normes de notre être. C'est-à-dire qu'il y a, comment on dit, une construction particulière à chaque... À chacun ? À chacun. Donc, les fous sanguinaires, en fait, c'est une conscience par rapport à l'être ? Voilà, les fous sanguinaires, vous savez ce que c'est ? C'est des êtres qui perdent leur individualité pour devenir le fruit d'une pensée collective. Et à notre époque, ça donne ça. Sur quoi les fous sanguinaires ? Les fous sanguinaires, ce sont des êtres qui perdent leur individualité pour devenir l'instrument d'une conscience collective. De tout, dans la pureté. Mais attends, ça, c'est pas l'armement objectif. Pourquoi tu es conscient ? Mais on va dire comment ça fonctionne, c'est-à-dire ? Ils n'existent plus individuellement, c'est-à-dire ? Ils sont peu le fruit d'une immense machinerie qui tue l'individu. Comme on a vu en Russie, c'est un peu le système russe, monsieur les arabes. Et dans le bien ? Dans le bien, non, dans le bien, justement. Le grand piège que la Torah peut apporter au monde, également, enfin, au monde juif, je ne sais pas, c'est de tuer l'individu, également. Donc tous les ordres de pensée qui tuent l'individu sont nocifs, en fait. C'est-à-dire que si on peut faire trouver à quelqu'un qui perd son individualité, on l'a tué. Donc Dieu a parfaitement être de manière individuelle. Oui, oui, oui. Donc, qu'est-ce qu'ils me disent ? C'est pas un peu surprenant les arabes. Non, parce que vous voyez bien, comme moi j'explique tout ça. Vous me surprenez, franchement, vous me surprenez. Oui, du tout. Oui, ça me surprend. Parce qu'en réalité, le principe, c'est de le ramener, quelque soit l'origine, c'est farad je ne sais pas moi ça me sort pas un peu mais de voir des séparades qui est dans un tanya dans un télatachem parce qu'ils peuvent le télatachem c'est un siddur sramad aussi vous savez c'est d'après le siddur d'arizal je suis pas contre ce que vous dites ah non moi je suis pas contre je suis vraiment surpris non non je suis pas contre moi je vous dis franchement je vous rappel j'ai enseigné un an dans une vie sur la bosse fève on dit un jour on veut tous ces travaux il est resté comme vous êtes vous êtes très bien je sais que c'était qu'ils étaient si l'important vous étudiez la façon de travail oui parce que j'ai vu que c'était juste un engouement qui n'était pas un vrai travail n'était pas du tout prêt donc ils allaient se exploser quoi alors le travail de chacun c'est de cultiver son individualité oui sa conscience exactement tout en devenant le fruit de la conscience divine de plus en plus ce qui peut que nous attacher à tous les juifs forcément alors le rabbi n'a jamais dit toi tu vas être rabat tu vas être rabat jamais il n'a fait ça le contraire il a encouragé chacun dans ses minachim etc etc donc si tous on est pareils non parce que c'est l'époque de se donner de se prépare dans la vie là on sera rabat dans les entités de tout chat parce que rabat c'est l'accession à l'adulte c'est pour ça que tout le monde doit étudier ces temps là on sera tous dans ce niveau de l'intellect mais ça veut pas dire que tout ce rabat avec le le chemin qui mène à nous c'est un chemin plus long le chemin qui mène à nous c'est le chemin le plus long que de savent faire chose voilà et c'est quoi vers nous-mêmes c'est revenir à la peau bina au binyan un binyan atsmi une construction essentielle de notre personnalité avant qu'elle se dénature dans la tchouna on peut commencer à se dénaturer dans les siropes de nésar véod on peut devenir l'autre parce que l'on fonctionne avec le langage de l'autre donc la tchouva c'est revenir à nous c'est ce que font beaucoup de ces parades en vrai oui ou même l'ashkanade chacun dans sa l'essence en fait un kadosh banto ça veut dire puisqu'il est tout oui c'est vrai alors en fait tous les mondes que l'a fait c'est lui oui tout c'est lui et en même temps tout est autre que lui d'accord mais mais de l'autre côté quand il est frais ou quand on est limité les pensées les émotions etc ça veut dire que c'est aussi bien mais maintenant intégré dans l'évolution pas seulement une partie de nous mais c'est bien qu'en fait on est on est tout voilà il faut se dire que je savais alors comment ça se passe et quand que l'avion va bien et qu'on va voir on sentira que j'existe par rapport à ce moment là je suis je suis je suis pas complètement dieu non parce que c'est ça j'allume mon existence alors normalement vous avez raison sauf que dans la gueule là il y aura ce miracle qui vient du fruit du travail de tout l'exil et c'est pour ça qu'il est tellement long c'est qu'on va débloquer ce système d'enfantement d'être ou ça ou ça on sera à la fois dieu dans l'expression de son essence c'est notre corps qui va permettre ça dès que le corps va prendre conscience qu'il est une part de l'essence il va pouvoir affirmer à la fois son autonomie et à la fois son l'expression de sa source divine c'est à dire que tout sera dieu et je serai la fois l'individu aujourd'hui on a du mal à le construire mais pensez au sphérod au kélin et sur la cibol ça c'est une projection c'est que le rabbi le rabbi n'explique plus le bon on va le dire on se entendre il va la lumière a fini le rabbi n'explique plus le bon oui mais vous avez un le rabbi n'explique plus le corps par moi la gueule là le corps il devient plus important que la c'est le corps qui prend plus l'importance que la rame c'est grâce à lui qu'on va pouvoir supporter le dévoilement de l'infini mais on sera un peu un petit peu et beaucoup plus que ça d'un certain point de vue on sera à l'image des kélims des suéros de la cibol qui sont à la fois des kélims des suéros de la cibol c'est à la fois des kélims des réceptifs donc ça limite la surat mais à la fois lui et sa lumière et son réceptif sont unifiés donc on n'aura plus la difficulté de séparation le corps entraîne dans notre conscience c'est-à-dire que l'âme animale elle va disparaître elle va disparaître et l'âme intellectuelle aussi va disparaître et l'âme intellectuelle va disparaître également il n'y aura plus que l'âme divine et l'âme naturelle les fiches activites on a tout ça l'âme intellectuelle elle devient finalement la m émeter de l'âme animale mais au départ elle était petit d'accord vous voulez terminer le podium jusqu'à moi voilà je vais arriver au point regardez on a un point qui nous tend les mains ainsi pourquoi ? d'après ce que vous avez dit pour le dévoilement de la vénume là pourquoi on est donc besoin d'un intermédiaire ? Le Mashiach, vous avez la réponse, c'est une bonne question, parce que justement l'intermédiaire va nous permettre de nous élever. C'est l'intermédiaire qui va nous élever, à tout le temps. Non, il va y avoir un niveau, il y a un midrash, je ne sais pas, j'ai entendu le midrash, mais il dit qu'il y a un moment, le Mashiach s'englobe également dans le peuple juif. Et qu'on sera directement relié à Dieu, mais en attendant, pour créer un espace divin. Aujourd'hui, notre espace divin, c'est tous les mondes divins. Mais quand on va accéder au monde divin, où sera notre espace divin ? C'est-à-dire notre espace d'élévation, vous voyez ? Alors c'est le Mashiach qui va nous donner de vivre cet espace d'élévation, vous comprenez ? Le fait de vivre avec un être qui sera d'une manière démesurée plus élevée que ce nouveau, ça va nous confronter à une élévation à venir. Quand on aura atteint nous-mêmes cette élévation, alors il va s'englober dans le peuple juif. Il sera comme il a voulu, c'est-à-dire comme Moshé Ramelou a voulu du début, que l'on communique directement avec Dieu. Ce qui ne va pas empêcher la communication avec Dieu directement, n'oubliez pas. Il est dit dans la gaga, mais là où il a mis le « ish » mais il dit « ish ». On ne va pas étudier dans les livres non plus. On va… On va faire de tous nos livres. Voilà, je vous demande maintenant, on verra bien, on va sortir en étudier ces livres, mais de manière plus visuelle et on va pédécrire dans la dimension du livre lui-même. Mais quoi qu'il en soit, on pourra discuter avec Dieu directement. Avec qui ? Nous, chacun d'entre nous. Et après, il empêche le Mashiach d'avoir une fonction. Il va nous, comme le dit le Rami dans les Mamanimes et les Sikhot, le Mashiach va nous donner une crainte de Dieu dans un monde finalement où, à priori, on n'avait pas besoin de vivre une crainte de Dieu. Voilà. Mais une crainte de Dieu est tout à fait positive, pas comme on l'aurait aujourd'hui. Vous savez ce qu'il y a, ça s'appelle « irad-bosheth ». Voilà, la vraie crainte qui est, je suis disant, « virad-bosheth », on va la vivre grâce au Mashiach. Comment on va la participer que quand même les gens ont continué à mourir quand même ? Dans la Géboula, non, personne ne meurt. Au début ? Dans le 40 ans ? Non, 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 on dit que dès qu'il y a la Géboula, plus personne ne meurt. Et même le texte de le Rami l'écrit directement. Mais pendant 40 ans ? Non, 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 c'est pas vrai. Alors, Rami l'objecte de ça, il rapporte que la plupart des sages sont d'accord sur ça, que quand il écrit « Véla ben mea shavna yamut », on parle du monde juif, et même cette mort-là, elle n'est pas effective. C'est une mort parce que tout le litsosot qu'il a commencé à élever pendant le temps de la Géboula, de l'Ivante à Mashiach, vont se séparer de lui. Ça va faire une conscience de mort. Mais ce n'est pas une mort effective. Il n'y a plus de mort. « Bida amomet l'anésa ». Il n'y a plus de mort. Il n'y a plus de mort. Il ne faut pas que les morts soient jaloux de ceux qui sont vivants. Alors, il faut qu'ils passent par une certaine mort. Non, à l'instant de la Géboula, il y a une discussion. Est-ce que nous, maintenant, est-ce qu'on doit mourir un instant ou non ? Non, maintenant, après les textes, on comprend qu'on devait mourir un instant. Mais le Rabbi dit, du fait qu'on prenne sur nous le bitoul de « Véna shi khafa la coltie », où on a comme de la poussière devant tous, alors on n'a pas besoin de mourir. D'accord ? Donc, ce n'est pas une nécessité absolue. On est assez pris dans la tête de souffrance et d'humiliation. Pour se sentir qu'on est mort au quotidien, on a plus de mort que ça. Ça va nous rajouter quelque chose de mourir. Au contraire, on va vivre mieux. Donc, en fait, on n'a pas besoin de mourir. On est tellement bas déjà que c'est tellement qu'il n'y a plus de quoi rabaisser la personne dans un état de mort. Donc, autant accéder à la vie interne et à la direction. Comprenez ? Bon, on va terminer. De toute façon, on va se passer. Je cite les mots de la méda. J'essaie juste de vous l'expliquer. De toute façon, tout ce que vous dites, ça va se passer. Donc, on a compris une fois, ça va se passer. Donc, après le tsimsum, le deuxième, c'est fait dans les tessures de l'âgeot, voilà. Alors, on a fait, on reviendra sur ça, on a continué un peu plus. On est revenu en arrière pour. Le deuxième tsimsum, il se fait dans les tessures de l'âge, de manière particulière. C'est pour ça qu'on a parlé de tout ça. Voilà, que l'on met la glomale avec les tessures de l'âge. Oui, oui. Que l'on dise, que l'on dise, que surtout, on n'allait pas penser que la pratique du travail, c'est de faire que tous, on soit les mêmes. Sinon, c'est rassumé, communiste, c'est pas la pratique du travail. Non, au contraire, chacun est différent, et c'est ça ce qui est merveilleux. Comme il n'y a pas un seul oiseau qui ressemble à l'autre oiseau, tous sont différents, etc. Donc, Dieu a fait un monde de multiplicité, c'est beau, et chacun a une couleur des oiseaux. Quand les juifs se réunissent, comme on m'a compris, on a une infinité de nuances, de couleurs, comme ça c'est très très beau. Voilà, que l'on vit la glomale avec les tessures de l'âge, il n'y a plus de mort, plus de souffrance, plus de tristesse, plus de pauvreté intellectuelle et physique et naturelle. Voilà, qu'on soit vraiment dans le glomale avec les tessures de l'âge, dans le glomale avec les tessures de l'âge, qu'on soit pour tous ceux que l'on a annoncé. Donc, il y a un temps de mener le chou, il y a un temps de mener le chou, il y a un temps de mener le chou, et c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Voilà, c'est bon. Et les enfants d'Israël dans la guerre de l'Assemblée, très bon, je n'ai pas dit. Si vous n'avez pas dit, c'est bon, vous auriez de vous remettre deux bras. Pas vrai ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon.